Les bases de la modélisation objets, conclusions et perspectives. A l'issue du cours de BMO, vous avez appris à faire un modèle d'analyse exprimé par exemple en UML constitué de diagrammes de cas d'utilisation, de diagrammes de classes, de diagrammes de séquences et ou de diagrammes d'états transition. La question c'est une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe après ? Ce diagramme, on va pouvoir l'utiliser pour faire un ensemble de choses tout à fait différentes. On va pouvoir l'utiliser pour faire des analyses de fonctionnels, de performances ou de sécurité, pour faire de la conception et de l'implantation, c'est-à-dire produire du code du logiciel, pour produire des tests, et puis on terminera par quelques remarques sur le passage à l'échelle. Tout d'abord l'analyse. Ce document, ce modèle UML, UML, va permettre de capturer le comportement attendu au niveau métier, par exemple ici d'un ensemble de personnes qui travaillent pour produire, pour organiser et participer à des réunions virtuelles. Et donc, si on veut le déployer en vraie grandeur, il va nous falloir un certain nombre de serveurs, on va tenir compte de la capacité du réseau, la latence et le débit, le nombre de serveurs, et on va vouloir savoir, par exemple, en fonction du nombre de réunions qu'on veut organiser, simultanément, de tous ces paramètres-là, comment évolue le service rendu, quelle latence on a, est-ce que c'est utilisable, etc. Et donc, une des manières de faire, ça va être de prendre ce modèle UML et le transformer manuellement ou de plus en plus souvent automatiquement dans des modèles d'analyse, par exemple un modèle de réseau de file latente, pour en déduire des profils de performance qui, en fonction des arrivées et des demandes des acteurs, vont produire une certaine augmentation, par exemple ici du temps de réponse, et donc de la qualité de service qui va être donnée, qui va nous permettre de dimensionner, en fait, le nombre de serveurs dont on va avoir besoin pour organiser à large échelle quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire, qui est basé sur une analyse fonctionnelle. On peut tout à fait aussi faire des analyses de comportement, par exemple utiliser les modèles dynamiques pour vérifier qu'on ne se retrouve jamais dans un état de blocage, que certains invariants sont toujours vérifiés, etc. En simulant, en fait, ce qui est en train de se passer, de manière aléatoire ou exhaustive. On peut aussi, dernier type d'analyse, faire des analyses de safety ou de sécurité, c'est-à-dire de regarder si on respecte bien un certain nombre de critères, si notre modèle dynamique est susceptible de résister un certain nombre d'attaques bien connues, etc. Et donc de faire des analyses de sécurité dès ce niveau-là. Deuxième chose qu'on peut faire avec notre modèle, ça va être de générer du code. Donc, évidemment, c'est assez simple, puisque une classe en UML correspond peu ou prou à une classe en Java. C'est-à-dire, passer de la classe en UML au code Java qui est là, c'est relativement automatique. La notion de classe, c'est la même. La notion d'attribut en UML va se traduire par des attributs en Java avec leurs accessoires éventuellement. Et puis, la notion de méthode va se traduire par la notion de méthode. Mais évidemment, ça, c'est simplement un squelette. Et le vrai code, il va être peuplé du comportement dynamique. Donc, par exemple, du fait que si on a un automate qui est associé au compte en manque pour dire qu'on ne peut pas débiter si notre sol n'est plus petit que le plancher, il y aura du code qui va venir se rajouter ici pour faire en sorte que cette méthode ne puisse pas être appelée dans ce cas-là, de désactiver en quelque sorte cette méthode. Donc, on va mélanger le diagramme dynamique à ce diagramme statique pour obtenir le code dont on a besoin. Mais ce n'est pas tout. On va aussi s'occuper de préoccupations non fonctionnelles. Par exemple, le persistance des données. Il va falloir prendre des verrous avec les bases de données, stocker les choses dans les bases de données et voir cet ensemble de choses-là. Gérer des problèmes de performance, de sécurité, des tas d'autres qui sont finalement un peu transverses vis-à-vis du domaine applicatif et qui sont un peu toujours les mêmes quel que soit le domaine applicatif. Et comme elles sont un peu toujours les mêmes, elles ont en réalité été capturées dans ce qu'on appelle des patrons de conception qui vont servir à guider le choix du concepteur lorsque, partant du modèle du problème fait à l'issue de l'analyse UML par un expert du domaine, va voir qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter et compte tenu de ces deux inputs, le modèle du problème et des contraintes qu'il faut respecter, il va pouvoir chercher des solutions à ces problèmes-là dans des catalogues de patrons de conception qui vont lui permettre de produire des modèles de conception qui vont permettre d'aller directement à l'implantation derrière. Et donc, pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'activité de conception, c'est-à-dire partant du modèle du problème, partant de contraintes, comment on résout ces contraintes-là en produisant un modèle qui est un raffinement du modèle du problème. Donc, le cours de conception, c'est un cours en lui-même, il est dû comme étant un successeur naturel de ce cours d'analyse. Si vous êtes pressé, vous voulez savoir à quoi ça ressemble, il y a un cours en ligne, vous pourrez trouver le cours de conception de Sébastien Mauser de l'Université du Québec à Montréal, ou bien, si vous êtes un peu plus patient, vous attendez juste, dans la suite de ce cours, le cours de conception de Noël Pluso, qui vous expliquera ce que sont les patrons de conception, qui vous passera en revue un certain nombre de catalogues, et vous donnera un certain nombre d'applications pratiques de ça pour fabriquer des modèles de conception qui seront directement implémentables derrière. Troisième chose qu'on peut faire avec ces modèles d'analyse, c'est d'utiliser l'information qu'on est là pour générer non plus le code, mais maintenant le test, c'est-à-dire que, ici, on a toute l'information qui nous dit comment le système doit se comporter. Et donc, cette information, elle est utilisable pour générer des tests qui, lorsqu'ils seront passés sur le code, vont permettre de s'assurer que le code se comporte bien comme on l'attendait, ou éventuellement de détecter des erreurs dans ce code-là, c'est-à-dire des choses qui, dans le code, ne se comportent pas comme c'était écrit dans le modèle d'analyse. Et donc, on a des outils qui vont permettre de passer plus ou moins automatiquement, de diagrammes de séquences, par exemple, à des tests, par exemple, ici, exprimés en JUnit, si votre implantation est en Java, c'est l'outil d'aide aux tests tout à fait standard dans Java qui permet de faire ça, et donc qui vont permettre, à partir de là, de déduire les tests qui devront être passés sur votre implantation. Donc ça, c'est le troisième type de choses qu'on peut faire. Donc, analyser le modèle d'analyse avec des tas d'outils différents, obtenir la conception grâce à l'application de patrons de conception, ça, c'est le cours de conception, et obtenir des tests. Et vous aurez aussi, bien sûr, un cours qui vous expliquera ça, un cours de test. Dernier point, concernant le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est de bien se rendre compte que le modèle qu'on a fabriqué de notre réunion virtuelle ou d'autres choses, il est valable dans un contexte qui est relativement limité. Et il ne faut pas faire l'erreur d'essayer d'avoir un modèle universel qui essaye de tout faire et de prendre en compte tous les aspects du monde. Prenons l'exemple du métier de l'édition de livres, qui voit cet objet livre, naturellement on voit un livre comme un objet instance de la classe livre, sous différents contextes qui sont très différents les uns des autres dans les différentes parties prenantes. Tout d'abord, le livre émerge à l'état d'idée, donc il y a une conceptualisation à la proposition d'une idée d'un livre, avec un ou plusieurs auteurs, une catégorie du livre, est-ce que c'est un roman, un essai ou un livre technique. Et puis à ce stade-là, par exemple, le titre n'est pas forcément défini tout de suite, ou en tout cas il va changer plusieurs fois, et si on le modélise, ça sera forcément un attribut mutable. Ensuite, il y a un deuxième contexte, qui est qu'une fois qu'on est à peu près d'accord sur le livre, on va faire un contrat avec les auteurs qui vont décider quelle part de royalties reviennent aux auteurs, à quelle date il devra produire les choses, etc. Et ça, c'est un deuxième contexte, qui parle du même livre, mais qui le voit sous un jour qui est complètement différent. Troisième contexte, le livre est écrit, le texte est là, il y a un processus éditorial qui va faire des suggestions de modifications, supprimer des passages, demander des rajouts, corriger les fautes, faire la mise en forme, ajouter les illustrations, la mise en page globalement du livre, ça c'est un troisième aspect, un troisième contexte dans lequel on voit le même livre. Quatrième aspect, si ce livre à vocation est imprimé comme du livre papier, il va y avoir un processus de production qui sera mis en place, le livre va avoir une dimension, va avoir un poids, un nombre de pages, il va falloir gérer l'impression physique, la gestion des stocks, il y aura combien d'exemplaires, ils seront localisés où, etc. Et puis finalement, le marketing, le suivi des ventes, qui est un autre aspect du livre. Et c'est probablement une erreur d'essayer d'intégrer tous ces différents contextes, tous ces différents aspects ou ces différentes facettes du livre dans la même classe. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, ça sera très difficile de se mettre d'accord, le livre, le concept de livre, il va changer au fur et à mesure, on va comprendre ces différents aspects-là. Si le métier de production et d'impression physique, par exemple, change, il faudra changer, ça aura un impact potentiellement sur tous les autres. Donc ça serait assez catastrophique de prendre ça ensemble. En plus, du fait que parfois, c'est tout simplement pas possible, parce que certains attributs ou certaines visions d'un livre peuvent être contradictoires avec d'autres visions. Par exemple, je disais tout à l'heure que, ici, le titre, c'était un attribut qui était mutable. Or, dans les autres activités, le titre, il ne doit plus être mutable. On ne doit plus pouvoir le modifier. Donc, c'est un exemple très simple ici, mais dans des cas plus compliqués, on peut avoir des choses qui sont contradictoires, qui permettent finalement, qui empêchent d'avoir un espèce de grand modèle universel. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va simplement garder ces différents contextes qui sont séparés. On va produire une classe livre qui sera différente, qui parlera du même livre, qui auront la même identité, si vous voulez, quelque part, mais qui le verra le livre sous ces différentes facettes-là, sous ces différents contextes. Et en fait, dans les grands systèmes, ils vont se retrouver avec l'union de nombreux contextes, qui vont chacun avoir leur durée de vie, et dans lesquels on va pouvoir appliquer la démarche qu'on a vue. Et ces contextes vont former des sous-systèmes qui seront connectés entre eux, avec la technologie du jour, que ce soit des composants logiciels, des web services, des API RESTful, des microservices, etc. Et donc, on ne va pas essayer de les intégrer au niveau de l'analyse ou de la conception, mais les garder séparés dans des sous-systèmes différents, pour lesquels, pour chacun d'entre eux, l'approche BMO qu'on a vue sera applicable au sein de chacun des contextes et de ces systèmes. Et ces sous-systèmes vont entrer en production et seront ensuite connectés avec une de ces technologies-là, qui n'est pas du tout au programme de ce module, mais que vous verrez typiquement lorsque vous serez en M2. On a un ensemble de cours qui vous parleront de ça, de ces différents composants, web services, etc. et de comment connecter les différents contextes de manière à pouvoir bien travailler sur ce même module-livre dans ces différents contextes, mais non intégrés, en gardant une séparation des préoccupations jusqu'à la phase d'implantation.